C'est un site qui est assorti d'un projet de biodiversité positive. Pour compenser la création du site, on a mis en place une convention avec la LPO. Pour générer la biodiversité, il y a plusieurs aménagements, des contraintes d'exploitation et des plans de gestion qui permettent de faire un suivi naturaliste et voir que la biodiversité s'installe sur le site. C'est la première année que le site est mis en service et on observe déjà la présence de nombreuses espèces, des oiseaux. Il y a quand même eu de belles surprises, notamment chez les oiseaux, parce qu'on a eu au moins un couple, voire deux couples de petits graveleaux qui ont niché, qui ont eu des poussins, qui ont été à terme jusqu'à s'envoler. C'est une couvée réussie. Donc ça, c'était une belle surprise. Il y a d'autres espèces comme la fauvette pichou, qui est un petit passereau aussi typique de ces milieux-là, qui niche par là-bas, qu'on va aller voir tout à l'heure. Donc ça, c'était des belles surprises malgré tout. Ou d'autres oiseaux, donc c'est plutôt les oiseaux qui sont intéressants, mais il y a quand même une faune, notamment chez les insectes, donc assez typique de ces milieux des landes, des pinèdes, qui sont intéressantes aussi sur l'ensemble du territoire. On a des nichoirs qui sont installés, donc il y a un suivi qui va être fait sur la présence des oiseaux dans le nichoir. La semaine dernière, on a installé enfin l'abri chiroptère, donc des chauves-souris, sur ce grand bâtiment. Donc en espérant que les chauves-souris vont venir s'installer, donc on les aperçoit là-bas. Donc c'est chouette de voir que le site présente un attrait pour la biodiversité. On peut voir là, sous nos pas, quand on fait attention, on a des petites crottes de lièvres ou de lapins, je ne saurais pas les reconnaître. Il y en a un petit peu partout sur le site. On observe aussi des crottes qui ressemblent à des crottes de renards. Il y a plein de petites graines entassées, donc on sait qu'il y a du monde, il y a des traces de pas des fois. Donc il faut être un expert pour les identifier, mais il y a plein de vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501